Oui, très beau, très très beau, on vous écoute. Ça y est, on y est arrivé. Je suis soulagé, les auditeurs de LFM aussi, c'est ma dernière chronique, ma dernière occasion de tenir le crachoir. Pour changer, je ne vais pas faire de blagues scabreuses, je vais faire un petit portrait de mes collègues de ces six derniers mois en guise d'au revoir. Leïla Delarive, avocate, présentatrice et mère de famille, toujours souriante, mais une main de fer dans un gant de velours, pendant que la matinale me faisait vieillir en quadruple vitesse, Leïla, cette vénère, elle rajeunissait tous les jours. Pierrick Tantoré, notre magicien, comédien, humoriste, auteur, touche à tout polyvalent, un poil énervant mais si sympa. Je l'adore, puis je n'ose pas dire du mal de lui, sinon il me ferait disparaître et j'y tiens pas. Anna Markovitch, qui chaque jour se plaint que les croissants sont pas bons, mais elle finit toujours par les manger pour éviter la fringale. Parfois, elle n'enlève pas ses lunettes de soleil, on dirait Karl Lagerfeld avec la perruque d'Ariel Dombal. Jean-Charles Simon, le grand sage de Don Didier, qui vient nous divulguer sa sagesse et son bon mot avec sa voix de bariton, ce monument de l'humour suisse a dû être rénové, mais avec son nouveau genou, il va bientôt pouvoir courir des marathons. Fatima Montondon, la belle de Neuchâtel, styliste et juriste, elle a plus d'une corde à son arc, de la robe d'avocate à la robe à fleurs. En tout cas, c'est pas une bonne idée de commencer par lui piquer son vélo si tu veux lui dérober son cœur. Nathanael Rocha, si moi je suis le Vizel, lui c'est le Dizel de l'humour, le philosophe de la vallée de Joux, le pape du bon sens paysan, toujours le cerveau réveillé mais le corps endormi, tu le soupçonneras jamais d'être dopé au stéroïde anabolisant. Mélanie Frémont, si elle était pas jeune maman et mariée à un mec plus balèze que moi, j'aurais envie de lui rouler un patin. Mais attention, faut pas toucher à la voiture de sa maman où tu vas te retrouver en première page du matin. Jerem, notre DJ producteur et chef de projet CFF, il peut diriger un chantier et construire une playlist avec la même exactitude. 6h pour nous, c'est le début de l'émission, mais pour lui c'est l'heure où il finit de mixer d'habitude. Pierre Naftul, le vieux du vendredi, on l'adore ou on le déteste mais chacun a son avis. Moi je peux pas vous donner le mien, c'est lui qui me fait gagner ma vie. Diablo X9 qui venait un peu au début mais ces derniers mois on l'a plus beaucoup vu. Je le comprends, si pour gagner ma vie je jouais aux jeux vidéo, moi aussi j'aurais de la peine à me lever tôt. La baronne de Rothschild qui nous rejoignait par téléphone depuis chez elle pour partager sa longue expérience du savoir-vivre et ses conseils. Parfois quand je faisais mes blagues salades j'avais honte et je voulais presque lui demander de se boucher les oreilles. Patrick Delarive, l'homme de l'immobilier, l'entrepreneur et le producteur de Bastien Baker. Pour porter toutes ses casquettes, faut une sacrée tête et vivre à 3000 à l'heure. Pendant l'émission elle faisait tellement de trucs en même temps que parfois elle finissait plus essoufflée qu'un footballeur. Ariane Ferrier, je l'adore notamment parce qu'elle riait pendant mes chroniques et amenait dans l'émission son regard de bon vivant et sa gentillesse. Son bouquin va cartonner, c'est le fantasme de toute une génération d'hommes et faut bien qu'ils dépensent l'argent de leur AVS. Bernard Pichon, le globetrotter, l'homme qui profite des rabais seniors aux quatre coins de la planète. Et si vous voulez qu'il vous file du fric, il vous suffit de prononcer le mot Fennec. Fanny Leib, la plus parisienne des chanteuses de Montreux, aussi à l'aise sur du Barbara que du Bob Marley. Elle a une si belle voix quand elle chante qu'on est presque déçus quand elle ne fait que parler. Johan Provenzano, le rigolo de Facebook, le guignol des préados, le Danny Boone du Chablet. Je le kiffe, c'est mon poteau. Les filles de 12 ans veulent prendre des selfies avec quand elles le croisent. Moi quand les filles me croisent, c'est la police qui prend des photos. Sans oublier nos journalistes, Charles Super et Rodolphe de Marco, le pilote d'avion et le Dandy Bio. J'envis pas leur rôle, ils doivent rester sérieux pendant nos conneries. Ce serait beaucoup plus difficile si dans cette matinale, il y avait vraiment des gens drôles. Marina qui nous lit chaque matin l'horoscope de sa douze voix et nous instruit avec maîtresse Marina, qui s'occupe de gérer les invités, les chroniqueurs, mais sa plus grosse épreuve, c'est d'avoir le bureau en face de moi. Hashtag notre community manager qui s'appelait Alex avant de commencer chez LFM, dont c'est aussi la dernière émission. Merci à lui d'avoir filmé et monté mes chroniques et bien sûr d'avoir posté sur la page de LFM des dizaines de photos de chats mignons. Et bien sûr, on dit aussi adieu à la voix de cette matinale depuis 4 ans. Notre maître de cérémonie, j'ai nommé Jonas. En arrivant, c'était un gamin de 19 ans, il repart un homme. Il a 23 ans, mais le mode de vie d'un sexagénaire, on va pas se voler la face. Ce grand dadé à la voix suave va nous manquer, c'est certain. Moi, je m'étais habitué à voir sa grande gueule tous les matins. Jonas, on adore ses deux facettes. Le professionnel, le type en pleine forme qu'on entend à l'antenne et qu'on voit sur les photos avec son allure de jeune premier. Et le côté face, hors antenne, le déconneur, chambreur, qui a des cernes jusqu'aux genoux, qui parlent de cul et jurent comme un chartier. Aussi connu des mères de famille vaudoise que des agents de circulation de la police. Fin connaisseur des implants capillaires, de l'épilation laser et des traitements contre la syphilis. Il a ce talent fou qui donne l'impression que tout ce qu'il fait est sans effort. Que ce soit mener l'émission, pondre des articles ou sortir des invités de leur marasme. Accro au boulot, toujours en mouvement, tout lui réussit. Mais impossible d'être jaloux de ce grand dadé, cette asperche souriante, ce sosie de phasme. Se lever tous les jours aux horreurs, c'était l'horreur. Mais ça aurait pu être encore pire. Si en arrivant au studio, il n'y avait pas un pote pour dire une connerie et me faire rire. Ta prochaine épreuve, ça risque d'être la plus difficile. Mais personne ne croit une seconde que tu pourrais échouer. En tout cas pas moi. Et malgré les louanges que je te chante, tu sais très bien que pour moi, tu restes un sale type. Mais des sales types, tu en es le roi. Bravo Thomas ! Aux emplois cathilaires, c'est des emplois cathilaires. En direct, des salances aussi.